Il sait que le forcing de son parti est en train de fédérer des oppositions. Les confettis régionaux où ses partisans tiennent le haut du pavé peinent à faire tâche d'huile. L'Est, l'Ouest, le Sud, la Kabylie demeurent majoritairement indifférents et est quelquefois hostile à la rhétorique de ses affidés. Beaucoup d'Algériens sont effrayés par la fissuration du dogme maléquite, majoritairement dans le pays, menée par le marteau de fatwa de circonstances et l'enclume d'exégèses spécieuses. Voilà ce qu'écrit Mohamed Mouloud en septembre 2017 dans le journal Liberté et l'on constate en le lisant que les salafistes n'ont pas évolué d'un iota. Doctrine nihiliste par son rigorisme qu'il répand en opposition à la diversité de la communauté nationale. Le salafisme se pose ainsi comme une alternative qui fonde ses conceptions, son origine de sa survie d'un passé lointain, vécu dans l'idéal des fondateurs de la pensée. Ces manifestations sont souvent violentes, notamment lorsqu'il s'agit de s'en prendre à des communautés nationales qui poursuivent de célébrer des rites populaires. Il en est ainsi des attaques répétées contre les différents rites populaires, interdiction de Timchert-Lawziya à Tixrayin, à Alger par exemple. Les pratiques culturelles, dénonciations des galas et autres spectacles, la remise en cause du référent religieux national, squat des lieux de culte, attaques et intimidations contre les femmes et la promotion du burkini compte tenu de plages halal, au-delà de ces agissements qui constituent en premier lieu une atteinte à l'ordre public, ils sentent l'émanation d'une opération conçue et réfléchie à partir de l'étranger. Oui, de l'étranger. Nous en avons les preuves et le moment venu, nous avons agi en conséquence. Mais n'allons pas trop vite, continuons à écouter les voix les plus autorisées du fils. À propos de femmes, justement, jetées globalement dans la même poubelle sociale, selon lui, la débauche est liée à la mixité dans les écoles, les universités, les lieux de travail. Aussi, condamne-t-il la mixité dans toutes les relations sociales. Il dresse sans discontinuer la burka, hermétique derrière laquelle il compte, une fois parvenu au pouvoir, enfermer les femmes algériennes. Intarissable sur le sujet, il reprend sans cesse ce qu'il a confié à Horizons le 23 février 1989. Le lieu naturel de la femme est le foyer. Si nous sommes dans une société islamique véritable, la femme n'est pas destinée à travailler. Ainsi, elle ne quitte pas son foyer afin de se consacrer à la grandiose mission de l'éducation des hommes. La femme est une reproductrice de l'homme. Elle ne produit pas de biens matériels, mais cette chose essentielle qu'est le musulman. Dans nos institutions scolaires et universitaires, est-il possible d'autoriser la mixité ? C'est contraire à la morale islamique. Il faut séparer les filles et les garçons. Par ailleurs, laisser un homme et une femme travailler dans un même bureau est en contradiction avec notre morale. Abessi voit d'un œil inquiet la montée d'un parti concurrent qui formule d'une façon moins antagonique les concepts d'islam et de démocratie et qui tient un discours où les mots « dialogue » et « tolérance » reviennent et entraînent de plus en plus d'adhésion. Il n'a aucun doute sur les sentiments de la hiérarchie militaire. Ses menaces de recourir au djihad et son refus de condamner les actes terroristes qui ciblent nos personnels ou nos installations nous exaspèrent. Comment peut-il se méprendre sur ce que pensent la majorité des Algériens ? L'armée et les services de sécurité, quant au sommet du mouvement qu'il dirige, se trouvent beaucoup parmi ceux qui optent pour le djihad dès le début de la décennie 80. Il est dans la posture du chef qui ne peut rester chef qu'en suivant ses troupes. Son refus du vote risque de lui coûter cher. Il n'y a pas d'alternative à la démarche démocratique sur laquelle Benjdid et ses conseillers font une fixation, sauf à recourir aux coups de force. Il n'en a pas encore les moyens. Il plaide discrètement pour convaincre les militants les plus réticents que l'angle choisi ne peut rester obtu sans graves conséquences pour la cause qu'ils veulent faire triompher. Pour toutes ces raisons, il se ravise et décide de faire participer le fils au communal. Redoutable agitateur, il imagine un slogan mobilisateur. Votre bulletin de vote est votre sauf-conduit pour le paradis. Charitable, il plaide pour une sortie honorable pour Chedli et Hamrouch, dont la complaisance à son égard mérite bien une politesse, peu coûteuse pour le fils en termes de temps et de sacrifice. Il se console par l'encens et les dithirambes qui montent de toutes parts vers lui et qui augurent d'une suite heureuse à l'épreuve de l'isoloir, qu'un pouvoir apostoie lui impose, comme si on pouvait se cacher pour choisir Dieu. Le reste de son parcours avant le résultat des municipales est une série de déclarations alternant conciliation et rigidité pour mettre à la barre très haut au moment des tractations relatives aux modalités pratiques de la future consultation. Le dilemme de la participation tranchée, le fils monte à l'assaut avec deux cordes à son arc. La première est l'urne, décrite comme, nous venons de le dire plus haut, comme le cercueil de la démocratie puisqu'elle ne servira qu'une seule fois. Et la seconde, la Kalachnikov, dont beaucoup de ses séides font déjà largement usage. C'est à ce moment que commencent à fleurir les slogans guerriers « Blvot ou la blvot » par le vote ou par les armes. L'armée islamique L'armée islamique, selon ceux qui commencent à l'organiser, sera d'abord composée par les formations à l'allure vaguement militaire qui battent chaque jour le pavé, arborant les signes pileux et vestimentaires distinctifs de leur camp frérie et de la bonne huile qui restera de l'ANP après son passage dans le pressoir. Les jeunes barbus qui courent par dizaines le long des routes ou qui s'exercent dans des champs vagues sous la férule d'anciens afghans laissent deviner que l'entraînement des recrues a déjà commencé. Ces actions tour à tour discrètes derrière les murs de certaines mosquées ou à ciel ouvert montrent que les intégristes ne maîtrisent plus leur impatience de se donner les moyens de parvenir au pouvoir par la force des armes. Les vols d'explosifs se multiplient dans les unités de concassage. Les éléments de tekfir ou al-Hijra qui intègrent les éléments revenus d'Afghanistan se déploient à travers tout le territoire. Le MIA, mouvement islamique armé, déclare ouvertement qu'il se prépare pour le djihad. Un noyau composé de cinq miliciens est créé dans chaque commune. Des casemates sont creusées, les anciennes caches de la Hélène sont réaménagées. Des camps d'entraînement, supervisés par Abdel Qadr Shabouti, sont ouverts dans les jubiles. Certains me conseillent de prendre les devants avant que le fils ne se sente assez sûr de lui pour solliciter de partis extérieurs des équipements militaires et des coopérants qui le feraient véritablement belligérant et difficile à réduire. Ma réponse est invariable. C'est au pouvoir politique que revient la décision. La mise à sac de l'école de police de Souma'a par le groupe de Moustapha Bouyali en 1982, le vol d'explosifs commis au détriment de la poudrière de la société chargée de la réalisation du barrage de Siddel-Agram, Jigil, dans la nuit du 16 au 17 mai 1990, l'attaque de la caserne des gardes-frontières de Gemmar dans le sud-est algérien, le 29 novembre 1991, celle de la brigade de la gendarmerie nationale de Bnimaved, Blida, le 23 décembre 1991, sont motivés par un seul souci, s'armer coûte que coûte, trouver des armes pour engager l'action armée est une vieille obsession des islamistes algériens. Parmi les sept commissions qui structurent le mouvement terroriste de Bouyali figurent celles de l'armement, du matériel et de la mobilisation. Des armes, des armes, des armes. Nos services soupçonnent que des contacts sont pris par des responsables du FIS avec des parties étrangères. Du côté marocain, je n'y crois pas trop. Un faux pas du palais aurait, pour conséquences immédiates, un regain d'activité des forces sahraouis. Mais la Libye, gouvernée par un Gaddafi imprévisible, risque à tout moment d'accorder aux intégristes des possibilités pour un surcroît de nuisances. Nos moyens du renseignement étaient mobilisés pour découvrir une éventuelle initiative de ce côté et les gardes-frontières doublent de vigilance. Pour l'instant, il suffit d'une chicnode pour annihiler les côtes bruyantes qui font résonner l'asphalte dans les rues du centre d'Alger. Le rappel par Abbasi des déboires des blindés russes à Grozny, vomissant par toutes leurs jointures de la fumée et du feu, montre que le chef intégriste n'écarte pas une insurrection armée qui ferait un sort tchétchène au char de l'ANP qui serait déployé à Alger. Si ces menaces ne nous effraient pas, elles renforcent notre conviction que les intégristes ne reculeront devant rien pour parvenir à leur fin. Le mot vigilance revient dans toutes mes directives. Au cours des mois qui suivent la tragédie d'octobre, des dispositions sont prises pour parer à toute attaque contre les casernes ou les lieux de concentration des militaires. L'absentéisme pour raison de Umrah à la Mecque ou pour le shopping dans les coopératives de l'action sociale de l'ANP ou tout simplement parce que certains officiers prennent l'habitude de déserter leur permanence pour le douillet lit conjugal, cèdent la place à un réflexe de vigilance et de mobilisation dans ces moments de grande tension. Chacun est à son poste. La guerre américaine contre l'Irak de Saddam Hussein offre à Ali Jeddi qui s'exprime au nom du fils l'occasion d'essayer de faire avancer l'option de l'action armée. Chadli est assailli de demandes. Sur ordre de ce dernier, je reçois plusieurs membres du staff de commandement du parti intégriste, le Majlis Ashoura. Les Chouyours veulent organiser des camps d'instruction pour leurs militants volontaires pour aller combattre en Irak. En réalité, ils veulent préparer leurs hommes à l'action armée. Les Chouyours en voulant être reçus au MDN visent l'effet psychologique. Ils doivent se contenter d'un bureau au palais du gouvernement. Tout le temps que dure cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, Mohamedi, ne cesse de me dire de leur octroyer quelques camps. Pour moi, c'est une confirmation supplémentaire de ce que je sais déjà. Les marches des intégristes ont obtenu l'accord du gouvernement Hamrouch, principalement l'inséparable triplette composée de Hamrouch, Mohamedi et Hidousi. Les Chouyours viennent en force. Ali ibn Hajj, déguisé en soldat, son tailleur ne lésine pas sur le tissu. Le malingre imam flotte littéralement dans son treillis. Ce jeune homme au teint terreux, désesprit d'être imberbe dans un monde de visage broussailleux, vit cet handicap avec le même désespoir que celui que décrit un célèbre eunuque de la cour du Grand Turc. Les joues lisses chez lui donnent au timbre de sa voix des vibrations métalliques. Son lexique est guerrier. Son dieu est un dieu de châtiment. Son islam est inquisiteur. Il ne promet pas de remplir les usines mais les cimetières. Il ne parle pas du confort des logements mais de la sérénité du tombeau. Les martyrs de l'islam sont plus réels que ceux de la révolution de 1954. Leur man sainte le pousse à assumer le rôle de rédempteur. Après les salamalecs d'usage en banc militaire, je laisse venir. Abessi ouvrez le feu. Les Algériens sont indignés par l'attitude de l'armée quand un pays frère est attaqué par les sionistes. L'Amérique est dirigée par les sionistes. Ce sont eux qui sont aux commandes des avions qui bombardent l'Irak. Le devoir de chaque croyant est de soutenir l'Irak. Si l'Algérie officielle ne peut pas agir pour des considérations diplomatiques ou pour toute autre raison, alors qu'elle nous autorise à envoyer des volontaires, nous avons des centaines de milliers d'hommes qui sont prêts à aller soutenir le peuple irakien frère. Laissez-nous ouvrir des camps d'entraînement et donnez-nous des armes. Pendant que le Chir développe sa rhétorique où tout se mélange, l'islam, l'arabisme, la transnationalité, de la OMA et le devoir de solidarité de l'Algérie, je pense à la terrible épreuve qui attend l'armée et le peuple irakien. Mourir pour Saddam Hussein, l'armée irakienne, l'état-major irakien, ont acquis une grande expérience des réalités de la guerre pendant les conflits régionaux où le dictateur, mu par un délire de puissance, les a engagés. Sur le terrain, lorsque des hommes et des moyens affrontent d'autres hommes et d'autres moyens, le rapport des forces décide de l'issue de la bataille. L'état-major de l'armée irakienne est composé de militaires compétents et réalistes. Ils sont formés dans les meilleures académies d'Irak, d'Angleterre et d'Union soviétique. Pendant notre guerre de libération, des dizaines d'officiers algériens suivent en Irak des cours dispensés par des spécialistes émérites. Surtout dans le domaine de l'artillerie, je suis convaincue que la haute hiérarchie militaire irakienne ne se leurre pas sur l'issue d'une éventuelle guerre avec la puissante Amérique, ses alliés et leurs moyens colossaux. Pourquoi cette haute hiérarchie ne met-elle pas en garde Saddam Hussein ? Sans doute parce que le dictateur ne tolère aucun conseil et aucun appel à la modération. Comme Hitler hier, toute proportion gardée, il pense qu'il peut tenir tête au monde entier. Comme Hitler y conduit son armée au désastre, son pays à la destruction et sa personne à la potence, Saddam fabrique de ses propres mains la corde qui le pend le 30 décembre 2006. Le dictateur tombe dans le piège que lui tend une diplomate américaine qui fait une lecture juste du profil psychologique de l'homme que les États-Unis lancent sur l'Iran de Khomeini. Vous avez les mains libres au Koweït et le fonceur, comme son nom l'indique, fonce tête baissée sur la capitale koweïtienne. Saddam veut reconfigurer le Moyen-Orient à sa façon. Il ne sait pas que le nouveau Moyen-Orient est déjà dans les cartons de George Bush, père et fils. L'Irak est destiné à redevenir un tas de confettis déchirés par les Isanis des exégètes autistes des islams. Envoyer l'ANP au secours de Saddam Hussein, quel responsable politique algérien, quel militaire algérien peut l'envisager ? En quoi l'Algérie est-elle responsable des déboires de Saddam ? Les sentiments de compassion et de solidarité envers le peuple frère d'Irak menés à la tragédie par un dictateur mégalomane, je les ressens comme chaque Algérien. Mais les bons sentiments sont une chose, les intérêts bien compris de mon pays en sont une autre. Peu de temps auparavant lorsque Benzzi désollicité pour rejoindre la coalition qui va détruire le régime de Saddam et l'Irak avec, j'ai au nom de l'ANP déclaré notre hostilité à appuyer de quelque manière que ce soit cette opération. Le soir du 2 août 1991, dès 19h, soit 7h avant le déclenchement de la guerre contre l'Irak, feu le général Faudil Saïdi, directeur des services extérieurs, m'informe que la guerre en Irak sera déclenchée le soir même. Connaissant le sérieux de mon informateur, ma première décision est d'avertir le chargé d'affaires à l'ambassade d'Irak en Algérie. Dans le même temps, je prends contact avec le général Larbi Belkhir lui demandant de recouper ce que je viens d'apprendre par le biais de ses connaissances. Il me rappelle au bout de trois quarts d'heure pour me confirmer que l'attaque allait effectivement avoir lieu cette nuit-là. Je lui demande alors d'appeler le ministre des Affaires étrangères, Sid Ahmed Rosali, et de nous retrouver à la présidence. Je mets au courant le ministre de l'événement à venir et lui demande vers 22 heures d'appeler le président de la République afin de l'en informer. J'entends à travers le téléphone le président lui demander « D'où tiens-tu cela ? » Quand le ministre lui répond que c'est moi qu'il est informé de l'imminence de l'attaque, le président prend la chose avec beaucoup de circonspection. Je considère cela comme du mépris lorsqu'il ajoute « Mais d'où Khaled peut-il obtenir une telle information ? » À l'entendre, je me suis demandé pourquoi. Dans ce cas, il m'a nommé ministre de la Défense. Passons.